mesdames et messieurs bienvenue c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette émission actubeuse merveilleux de nouveau on va comme d'habitude passer en revue l'actualité qui reste dominée par cette passe d'armes entre les conseillers principal du chef de l'état en charge des questions économiques et financières messieurs marcelin bilomba accusé d'avoir détourné 14 millions de dollars destinés à la construction des écoles et hôpitaux dans les grands cas ça c'est toujours dans le cadre du projet qui les jalous et les députés où il cassage qui a fait ces révélations et il en a eu pour son compte et dans l'entretien c'est jean marc kabound et augustin kabouya qui annonce des poursuites judiciaires contre marcelin bilomba comment cette histoire va-t-elle se finir on va tenter de trouver des réponses au cours de cette émission à ces sujets on va aussi faire le point sur les comportements des collaborateurs du président de la république on voit ici dans la cité les uns en train de se battre et les autres en train de briller par les trafics d'influence qu'est ce qui se passe réellement au sein du cabinet du chef de de l'état on va tenter de trouver la réponse à cette question on va pas aussi oublier ceux qui sont à la prison centrale des macas notamment barnabé milingagno jacquinda là sont-ils bénéficiaires de la grâce présidentielle pourquoi l'ordonnance du chef de l'état tard d'être exécuté on va tenter de répondre également à ces questions avec sur ces plateaux puis gérard et l'enapé la journaliste politique analystes et politiques futurs juristes il s'est dit aussi futurs députés en 2023 là il ne va pas échouer bienvenue merci hervé merci à tous nos téléspectateurs qui nous souffrent de partout à travers la ligne ou à travers la tnt mais hervé à vous même parce que c'est la toute première émission de cette année et je pense que la grâce de dieu étant sur nous 2020 ne va pas être cette année où les choses ne vont pas aller dans le sens que nous souhaitons dieu va nous aider pour que tout aille bien donc à nos compatriotes congolais et non congolais qui sont ici à kinshasa à travers la république en afrique et un peu partout dans le monde hervé à vous santé bonheur paix beaucoup d'argent et que toutes les bonnes choses soient de votre côté à la rtnc ça va bon à la rtnc ça va il y a un déjeuner qui fait l'intérim oui oui il y a notre directeur et dévance là qui fait intérim alors que parmi les problèmes que nous avons à la rtnc c'est notamment notre argent lié à la redévance et le directeur qui est là c'est lui qui était chargé de la redévance alors à la question de savoir est-ce qu'il avait bien géré cet argent non cet argent c'est c'est de l'argent qu'on ne connaît toujours pas la destination et au premier jour de la plus de contact un mythe une nébuleuse on lui pose la question il répond là cette question là il faut voir les ministres alors moi j'ai dit que cette question de redévance si pas le président de la république lui-même peut-être les premiers ministres ou que l'assemblée nationale puisse un peu s'impliquer depuis ma tête que vous avez commencé à revendiquer cet argent que l'assemblée nationale puisse s'impliquer là dessus et moi je pense que je vais voir à jean-marc kaboun je veux ça je promets je vais lui expliquer la question calmement en tant que député national qu'il voit et qu'est-ce qu'il peut faire parce que c'est quand même notre argent et cet argent vient du contribuable congolais on ne sait pas ou pas cet argent des tournées volées mis où on ne sait pas alors on est dans quel pays finalement pour l'argent du contribuable congolais destiné à un service public de l'état on ne sait pas où se passe cet argent ce sont quand même des questions qui remettent en cause les séries d'un état et les ministres sectoriels si pas les députés nationaux regarde cette question comme ça et donc le monsieur est là on attend que nous ayons des nominations définitives pour nous donner un bon comité de gestion est ce qu'on peut espérer avoir des mandataires dans toutes les entreprises au cours de cette année cette année même dans ses premiers trimestres même oui premier trimestre je pense même que le premier trimestre pourra être loin le président va signer les ordonnances incessamment il va signer les ordonnances et d'ici fin janvier je crois il va signer les ordonnances ça ne va pas ça ne va pas tarder cette fois ci mais nous plaidons à ce que nous poussions avoir un comité de gestion qui va être le porteur d'un leadership managérial pour que les questions de la rtnc ce miroir de la république puissent quand même trouver des solutions au bonheur non seulement des agents et cadres mais également à l'image du pays et à celle du chef de l'état par rapport à sa vision très bien on va parler de l'actualité le président avait signé le 31 décembre dernier une ordonnance des grâces présidentielles mais jusqu'à ce jour nous sommes les 6 janvier rien n'est fait du côté du ministère de la justice du côté des parquets causes et tribunaux rien n'est fait alors qui sont bénéficiaires de cette grâces présidentielles on n'en sait rien et pourquoi cette ordonnance tarde-t-elle à être exécutée est-ce que vous avez des informations supplémentaires par rapport au blocage quant à l'exécution de cette ordonnance bon moi je veux dire tout simplement que vous savez il ya une certaine légèreté qui caractérise notre administration et sur le plan politique et sur le plan administratif est proprement dit lorsque nous atteignons une étape du genre le président la république prend une ordonnance eu la signe accordant la grâce présidentielle l'acte de prendre les stylos et de coucher sa signature c'est un acte qui peut prendre seulement 30 secondes tout au plus donc comme pour dire que tout est déjà préparé en amont et quand le président signe nous avons une formule juridique qui dit toujours que la présente ordonnance entre en vigueur entre en vigueur à la date de sa signature alors il faudra peut-être expliquer sur le plan du droit que l'ordonnance accordant la grâce présidentielle ou la grâce présidentielle est impersonnelle les noms tout ça et qu'on sort au niveau du ministère de la justice qui prépare les dossiers individuels et que les gens qui seront qui sont bénéficiaires sortent immédiatement le reste sont des formalités d'ordre administratif il faut noter que dans ces pays le maréchal Mobutu prenait les ordonnances accordant la grâce présidentielle ont lu ça à l'OSRT ici à 7 heures et à 21 heures le dernier gracier quitte la prison centrale de Macal mais ici c'est six mois et dit qu'à peine a attendu six mois vous voyez à 7 heures l'ordonnance est lu à l'ARTNC et à 21 heures le dernier gracier quitte la prison centrale de Macal mais chez nous bien à l'époque de Fatih les choses ne se passent pas comme ça alors la lenteur administrative la lourdeur administrative à la limite même la bourde administrative c'est à quel niveau c'est la question que l'on se pose moi ça fait la dernière causerie avec Milingane avec Barnabé c'était hier je l'ai appelé on s'est parlé sur WhatsApp j'ai vu Henri Magy à côté il était venu les voir là dans sa cellule vous voyez que quand quelqu'un est prisonnier il a une étape psychologique de désespoir vous venez tout de suite pour lui dire que non voilà un miracle à cette opérée vous allez sortir immédiatement toutes leurs pensées toutes leurs idées sont tournées vers l'extérieur voyez-vous Jacquine Dalla Milingane Barnabé et puis Henri Magy d'abord on remercie moi personnellement je remercie le président en passant pour avoir posé cet acte parce que ces gens-là ils gênent les Fatih en quoi ils dérangent les Fatih en quoi franchement alors que ceux qui ont détourné des millions c'est pas avant aujourd'hui calmement Fatih c'est quelqu'un qui prie Dieu qui connaît le sens du pardon qui connaît la grandeur des mots pardon et ils étaient des bonnes lois et ça allait de soi qu'ils puissent libérer ces jeunes gens du reste qui n'ont pas commis des bavures pénales pour avoir détourné tuer ou fait quoi que ce soit en réalité c'était juste leurs opinions politiques ainsi de suite même s'il y avait quelques dérapages parce que nous avons des voleurs des millions condamnés qui ont bénéficié de la grâce présidentielle d'autres qui aujourd'hui par exemple on ne sait plus quelle est la suite on ne sait plus rien autrement la Congo maman il serait un souède donc maramba où l'on ne sait plus qu'on n'est pas si j'ai un peu l'alikarabou les deux jeux de l'OVD, Sokoc ils sont nombrés Sokoc et OVD tout ça et qu'on sort comme il y a une liberté provisoire on apprend qu'il y a aussi déjà en France mais maintenant la suite c'est ça le problème j'aurais appris que la ministre de la justice était aussi à la suite du président au niveau de sa tournée au Kassai bon c'est aussi tombé pendant tous ces jours fériés ici les premiers, les quatre et tout ça maintenant que les premiers, les quatre et les canis nous sommes aujourd'hui au-delà du quatre s'il faut le dire mais qu'on termine les formalités pour que les barrabés puissent se sortir la parole du chef, la parole du chef c'est la loi quand le chef parle vous savez au niveau du pouvoir exécutif l'acte juridique de la plus haute portée c'est l'ordonnance parce que les ministres statuts par voie d'arrêté le premier ministre par voie de décret le président de la république par voie d'ordonnance c'est l'acte juridique de la plus haute portée au niveau du pouvoir judiciaire et quand le président de la république signe une ordonnance elle entre en vigueur à la date de sa signative donc on doit tout faire pour que les barrabés, Jacinda et Henri Magy puissent se sortir parce que Hervé, vous allez vous convenir avec moi que ceci va également avec l'image du président de la république sur le plan politique et il est applaudi c'est bien accueilli à l'opinion parce que tu sais qu'il y a la différence le Kabila c'est que Kabila c'est qu'il y a 9 ans à prison il y a 9 ans à prison il s'en fout c'était un mort vivant le levier vu que quand il avait pris cet acte-là l'opinion n'avait même pas applaudi parce que ce n'était pas le moment qu'on a entendu il a déjà fait quelqu'un a déjà souffert pour une histoire montée de toutes pièces mais aujourd'hui on a oublié Koutinho parce que Koutinho ne reviendra plus dans un état physique normal très bien alors je demande au ministre de la justice madame Rose Moutombo madame Moutombo de faire quelque chose rapidement ces services sont là parquels qu'on sort pour que les millingans sortent leurs femmes sont en train d'attendre leurs enfants leurs proches leurs familles très bien vous l'avez d'ailleurs si bien dit ici que la parole du chef vaut force des lois force des lois comment expliquez-vous aujourd'hui les présidents décider est-ce qu'il y avait un travail en amont qui n'avait pas été fait et qu'on veut finaliser ce travail en aval qu'est-ce qui bloque réellement comment on n'arrive pas à respecter la parole du président de la république vous savez vous savez vous savez l'administration FATCHI on retiendra on retiendra de celle-ci également ce que vous êtes en train de dire là il y a des conseillers il y a des ministres il y a des services qui facilement comme ça tu sais qu'il y a du prendre une décision et puis ne la respecte pas moi je ne sais pas pourquoi d'où vient cette bourde d'où vient cette blague je ne sais pas c'est ça la grande question qu'il faut se poser alors quand je me tourne du côté du président c'est le président qui manque des personnalités quand je me tourne du côté du président c'est aussi que le président doit sanctionner je ne sais jamais de le dire le président doit sanctionner comment un ministre comme ça à Tazakine a tourné tout ça est-ce que le programme est ordonnance je vous dis c'est une histoire qui a été préparée depuis octobre le président dans sa tête il savait que non à la fin de cette année il va gracier Jacquinda il va gracier mais comment on n'a pas travaillé en amont c'est pourquoi je vous dis que le travail en principe c'est supposé que le travail devrait déjà être fait en amont donc c'est une bourde c'est une lourdeur c'est une faiblesse administrative qu'on doit vite corriger et pour la suite également parce qu'il n'y a pas que les cas de cette ordonnance je peux vous en citer assez vous en connaissez aussi qui font que Fatih décide il ordonne ça il y a on attend il y a tout ça c'est regrettable tout simplement très bien on espère que Barnabé va quitter la prison oui c'est vraiment notre sourire quand on espère Barnabé il doit déjà savoir qu'il n'y a que son corps qui est maintenant à Makala je te salue en passant je l'ai vu en très bonne santé mais son esprit est déjà libéré son esprit est déjà à l'extérieur là donc Jacques Indala Barnabé et Henri Magy rassurez-vous que je pense bien nous sommes les jeudis aujourd'hui d'ici samedi jeudi 6 janvier nous sommes les 6 aujourd'hui jeudi 6 voilà je suis je suis convaincu qu'avant samedi il y a d'ici samedi si pas le début de la semaine prochaine vous allez sortir très bien on va apprendre les révélations d'un goïka Sanji Alphonse qui alerte sur les détournements par surfacturation des 14 millions de dollars il pointe du doigt comme ça le conseiller principal du chef de l'état en charge des questions économiques et financières monsieur Marcelin Bilomba l'homme des 50 notes techniques l'homme qui a étudié là où il n'y a pas la corruption alors aujourd'hui il est pointé du doigt comme hauteur du détournement des 14 millions l'argent était destiné à la construction des écoles et hôpitaux sur les 100 écoles et hôpitaux qui allaient être construits Ngoïka Sanji annonce que 3 écoles seulement ont été construites et 2 hôpitaux et une école coûterait selon lui 3 millions de dollars américains alors de manière globale avant de prendre d'abord la réaction des kabouns des kabouya comment analysez-vous de manière froide les révélations d'un goïka Sanji sont-elles fondées ou c'est juste un acharnement sur la personne du conseiller principal bon vous savez Ngoïka Sanji c'est un politique Ngoïka Sanji c'est un politique Ngoïka Sanji a géré la province du Kassa oriental dans son ancienne configuration comme gouverneur 10 ans comme gouverneur et 2 ans comme commissaire spécial ce qui fait qu'il a géré cette province pendant 12 ans et modestement il faut quand même se dire qu'il n'y a pas mieux qui connaisse cette province que Ngoïka Sanji ses problèmes les écoles les hôpitaux les infrastructures tout ça même si lui aussi n'a pas eu la volonté politique de bien faire les choses là c'est un autre débat et actuellement Ngoïka Sanji est dans sa peau de parlementaire c'est un député national et Ngoïka Sanji c'est un intellectuel il est juriste il est élève avocat il sait ce qu'il est en train de faire je ne pense pas que ce genre de révélation il dormira chez lui à Mbujimai il prendrait son petit champa et après il vient faire ce genre de révélation oui écoutez ça ça non je crois qu'il a eu le temps de documenter il a eu le temps d'enquêter parce que c'est un élu du Kassai oriental c'est un ancien gouverneur je le dis il a vérifié il a fait son travail de parlementaire je ne vois pas pourquoi ceci peut être considéré comme un acharnement c'est pas un acharnement en fait c'est pas un acharnement il est dans sa peau de parlementaire et surtout qu'il s'agit bel et bien comme je le dis de sa circonscription électorale ça c'est un aspect deuxième aspect des choses c'est le comportement hautain de Marcelo Boulomba ces messieurs se croient être plus intelligents que Jésus lui l'a étudié dans la plus meilleure école du monde il a étudié là il n'y a pas de corruption l'homme des fameuses 50 notes techniques par semaine il est il est il est quand vous le voyez parler un orgueil gratuit un orgueil gratuit je vous dis parce que dans le combat politique de ces pays s'il faut même parler de l'UDP en formation politique Bill Lombala était où ? qui connait Bill Lombala avant l'accession des fatigues au pouvoir ? mais c'était un monsieur orgueil et lui là il sait qu'il avait cloué vital camére à 70% quand vous le regardez comme ça les psychologues vont vous dire que c'était un conflictuel ces messieurs vous n'avez qu'à voir quand il prenait la parole la parole pendant le procès de 100 jours sa manière de parler sa manière de faire vous sentez que c'est un conflictuel c'est un aîné ce type là un orgueillé sans mesure à la place d'insulter Ngoïka Sanji où il frôle même une poursuite judiciaire parce que ça s'apparente aux insultes et aux jurés publics il traite Ngoïka Sanji d'un juriste approximatif de quelqu'un qui a étudié dans une école parallèle Inukin c'est une école parallèle selon lui de tous les mots de dédain le mieux serait si jamais cette affaire arrivait au niveau de la justice qu'il aille se justifier et prouver que ce que Ngoïka Sanji a dit est faux c'est aussi simple que ça le conseil Bilomba a déjà il a dit dans les médias que Ngoïka Sanji n'a pas eu le temps de vérifier tout ce qu'il a révélé au niveau sur la place publique il n'a aucun bordereau avec lui il n'a pas de rélevés tout ce qu'il y a comme retrait à la banque dans ce pays ici tu vois tous ces politiciens volaires tous ces politiciens détournés à un moment donné parce qu'aujourd'hui le problème c'est que quand ils volent ils gardent l'argent dans la banque ils gardent l'argent dans la banque c'est comme ça généralement qu'ils font vous avez suivi dans le procès contre commerce contre machin contre boyer contre vital avec au moins dans le procès nous avons au moins 5 différents comptes portants différents non mais il y a un question il y a un réceptionniste et puis il y a un borderier qui prend cet argent tout est documenté tout est documenté j'ai bien dit que Ngoïka Sanji n'est pas un fou pour faire tout ça et Bilomba doit comprendre que là où ce travail était en train d'être fait il y avait aussi d'autres personnes parce qu'il s'agit bel et bien de l'argent de l'état moi ici je n'acquise pas Bilomba qui a détourné l'argent ok mais je dis que ce genre de soupçon documenté par un parlementaire de surcroît un député national il a adressé une question au débat au déjeu du FPI voilà par un député national si tel est le cas on doit arriver à nous prouver la vérité c'est à lui Marcelé Bilomba au lieu de se justifier dans les médias en insultant les gens avec son orgueil légendaire il devrait plutôt chercher à se justifier et à prouver à l'opinion que c'est le contraire parce qu'au delà de cet aspect des choses même si nous on n'est pas des millionnaires ou on n'est pas des entrepreneurs ou quoi que ce soit mais quelle cette école pour la construire peut coûter 3 millions de dollars et puis la province Ambojimaï déjà ici Kaboun vous construit une école vous avez vu cette école de Kissinsola c'est une école moderne 350 000 dollars mais Ambojimaï vous nous construisez une école qui coûterait 3 millions de dollars école je crois que c'est école qui est dans le lycée français il y a il y a il y a de la gombe voilà voilà les gens de Fatih les copains tout ça les gens qui disent qu'il va le français et qu'il va le temps il va le temps scandale sur scandale scandale sur scandale ce côté là Fatih a 1 sur 5 vous avez des conseillers polis indécent des conseillers qui se battent dans la rue un comportement de Koulouna un comportement de Koulouna trafic d'influence trafic d'influence je suis le CP moi j'ai risqué ma vie avec l'IDP vous avez risqué la vie avec l'IDP où et comment les gens qui ont risqué la vie avec l'IDP c'était les gardiens de Tien Tshisekedi quand les hiboux venaient ceux qui étaient enlevés les gens qui ont risqué la vie avec l'IDP ce sont les parlementaires qui ont porté Tshisekedi au pouvoir parce que Kabound et Kaboua ce sont les anciens parlementaires les gens qui ont risqué leur vie à l'IDP ce sont des combats pendant les marches qui ont eu des balles qui ont été blessés et consorts conseillers juridiques vous étiez là s'il y a eu une question de droit on t'appelle on te consulte j'ai risqué ma vie c'est quoi cette histoire j'ai risqué ma vie et même si tel était le cas parce que vous avez risqué la vie avec l'IDP vous devenez au-dessus de la loi vous pouvez tout vous permettre on a un langage on a un langage d'orgueil et pas il dépense on a un langage certains cadres surtout qui ont des fonctions par-ci par-là moi j'ai risqué ma vie tu as risqué ta vie tu as fait quoi ? tu as risqué ta vie au latin tu sais qu'il est coupé ou bien sandal j'ai risqué ma vie tu as risqué ta vie tu as fait quoi ? tu as fait quoi ? les gens qui ont risqué leur vie tout le monde en a pas photo exposition ils ont là vous avez vu les kabou les bêtements les zocats ils ont exposé ma photo non on doit nous arrêter ces histoires ça déshonore l'image de la présidence comme administration et l'image des collaborateurs dits présidents comme institution c'est pas normal et puis le téléphone d'abord qui le filmait c'est le président qui avait instruit à l'autre les messieurs et les militaires qui étaient là n'ont fait que exécuter l'ordre exécuter ce que le président dit vous êtes c'est pas ou quoi là au yé au zolinga au trafiqué par influence au menacé batou attention tout ça c'est non ça c'est c'est vraiment ça fait mal c'est regrettable est-ce que nous ne sommes pas en train de retomber sur ce qu'on avait qualifié à l'époque de gouvernement parallèle où il y avait Matata Pouy avec son équipe à la primature et de l'autre côté Kabila avec les Katumbamois qui est consorts qui décidait aussi est-ce que nous ne sommes pas en train de retomber on n'est pas dans une situation de la gouvernance je vais essayer de consulter aussi certains juristes qui m'ont dit que Célestin Bilomba comme conseiller principal n'a pas ses prérogatives là j'en arrive pour faire des actes comme membre du gouvernement j'en arrive la gouvernance parallèle ou bien le parallélisme de gouvernance en réalité n'est pas consacré au niveau de notre constitution l'institution s'appelle institution présidente de la république l'institution chargée de gérer le pays au quotidien s'appelle le gouvernement et nous avons un monsieur qui engage le gouvernement qui en est le chef s'appelle le premier ministre c'est pourquoi chaque secteur de la vie nationale a un responsable sectoriel au niveau du gouvernement il y a un ministre de l'énergie il y a un ministre de la défense il y a un ministre de l'intérieur il y a un ministre de tout ce que vous savez finance donc tous les secteurs vitaux de la vie nationale sont représentés par un ministre qui gère ce secteur au quotidien alors question maintenant je dois d'abord être pédagogique si vous le permise allez-y les conseillers les différents conseillers au niveau de la présidence de la république ce sont des gens chargés pour la consultance qui conseillent les présidents de telle ou telle autre matière lorsque vous voulez décider voici les orientations sur le plan par exemple juridique sur le plan économique sur le plan de la communication sur le plan de tous les secteurs les conseillers proposent mais ne décident pas non non un conseiller n'a pas la signature un conseiller du président de la république n'a pas la signature et ça ce sont des choses qu'on doit dire ça clairement les conseillers du président de la république n'ont pas de signature et ils proposent sur base de la demande du président voyez-vous mais qu'est-ce que nous voyons c'est cet orgueil intellectuel gratuit également qui caractérise le conseiller des fatigues ils se croient être plus plus utiles que les membres du gouvernement pour un ministre écoute parce que le secteur de l'énergie machin machin tout ça c'est moi mais il y a un ministre de l'énergie non ce sont des choses pour lesquelles je crois qu'il faut vraiment un petit recyclage intellectuel pour que l'on comprenne ce sont des choses mais qui dérange sérieusement qui dérange les ministres elles sont devenues comme s'ils étaient des étiquettes et les gens qui gèrent le pays ce sont les conseillers du président de la république non ce ne sont pas eux qui gèrent le pays parce que le pays est géré au quotidien comme je l'ai dit par un gouvernement qui engage la république et pas les conseillers CP ou ou spéciaux soient-ils ces conseillers-là très bien alors le FPI c'est un portefeuille de l'état sauf erreur de ma part ça doit être rattaché au ministère du portefeuille les FPI financent les projets t'il est gélou quand on parle de finances il y a un ministre des finances qui est là les projets sont axés sur la construction des écoles il y a Tony Mouba qui est là avec le ministère de l'EPST on parle également des constructions des hôpitaux il y a un ministre de la santé qui est là alors comment Célestin Bilou qui est conseiller du président va commencer à ordonner les décaissements d'argent alors qu'il y a un ministre des finances qui est là il y a santé et consorts bon il faut dire que ce genre de programme ce n'est pas une première il faut qu'on explique ça bien très bien c'est pas une première à travers le monde nous avons vu quand Trump a été élu président des Etats-Unis il avait un programme là j'oublie encore le nom qui était axé sur ses 100 premiers jours très bien n'est-ce pas sur ses 100 premiers jours un peu partout même en France dans d'autres pays ce genre de programmes spéciaux existe parce que ce sont des projets qui sont directement rattachés à l'institution président de la république mais ceci ne veut pas dire que les ministères les ministres sectoriels n'ont pas un droit de regard parce que quand ces écoles vont être construites quand ces hôpitaux vont être construits et que ça va se terminer on va remettre les hôpitaux sous titre du ministère mais à voir ce qui se passe apparemment tous ces ministères n'ont pas été consultés et ils ne sont ils ne sont ils ne sont pas également concernés non mais justement c'est ce que je viens de dénoncer si vous voulez c'est ce que je viens de faire remarquer tout à l'heure vous voyez ce genre d'histoire éviterait au président d'être comptable de ce qui ne lui revient pas pourquoi tout simplement parce que chez nous dans notre système politique le président de la république est politiquement irresponsable devant le parlement exactement et le constituant voulait que ça soit le législateur ou le constituant voulait que ça soit ainsi tout simplement parce que c'est le président qui est élu au suffrage universel par tous les congolais il ne peut pas venir répondre devant les députés nationaux ou bien devant le parlement mais il y a quelqu'un qui est chargé d'exécuter de matérialiser la vision politique du président de la république et c'est celui-là qui engage son action politique et qui est redevable ou qui est politiquement responsable devant le parlement c'est le gouvernement ou bien c'est le premier ministre vous comprenez un peu et donc ce sont des choses qui apparaissent comme petites mais qui en réalité c'est un série dysfonctionnement parce que si ça ne marche pas qui en répond devant le parlement voyez-vous quand même les kabouns et les kabouya haussent le temps comme ça vous en comprenez quelque chose on va en parler raison pour laquelle Moïka Sanja a initié une question rale avec débat contre les DG du FPI donc c'est lui qui doit venir répondre alors qu'en réalité normalement FPI c'est je crois double titel le ministère des finances non le ministère du industrie je crois industrie quelque chose de comme ça normalement c'est le ministère sectoriel le ministre sectoriel qui doit venir répondre c'est vrai que le parlementaire en sait pouvoir à travers un secteur précis d'appeler le responsable direct pour plus pour de plus amples explications mais quand le DGF va venir il va toujours se faire accompagner des ministres de l'industrie qui est son chef politique dans ce secteur là vous voyez un peu on se met devant des difficultés Bilonda préside les travaux Bilonda prend des décisions Bilonda ordonne les décaissements je ne sais pas au nom de quel principe administratif donc ce sont des choses qui doivent être corrigées que Fati doit corriger maintenant parce que ça entache le mandat ce qui n'est pas bon est-ce qu'il ne revient pas aussi à Félix qui s'est qu'il dit de prendre une ordonnance qui va cette fois-ci établir clairement les responsabilités de son cabinet mais justement vous savez quand le président est du gouvernement c'est clair il y a déjà une ordonnance créant le cabinet du président de la république tout est repris là-dessus aller dans le journal officiel mais ceux qui sont dans son cabinet semblent aller dans son aller dans le journal officiel regarder quel est le rôle d'un cabinet du président de la république quelles sont les attributions c'est dans le texte mais nous avons tout simplement pourquoi on n'arrive pas à respecter tout ça nous avons tout simplement les fous de la cour royale qui exagèrent les fous de la cour royale qui exagèrent tout simplement qui croient qu'ils peuvent tout se permettre parce qu'ils sont conseillers spéciaux conseillers principaux conseillers du chef de l'état alors que là maintenant je fais appel au président de la république lui-même de rappeler un peu à l'ordre toutes ces déviations toutes ces bavures qui n'arrangent pas la manière de faire parce que cette fois-là même sur le plan politique on est en difficulté dans le devant le parlement qui doit être invité qui doit répondre parce que à ce que je sache je crois que le parlement ne peut pas interpeller Bilomba par exemple il ne peut pas il ne peut pas interpeller Bilomba parce qu'il n'est pas redévable vis-à-vis et la conséquence ces 100 jours nous avons vu tous ces détournements voyez-vous nous avons vu tous ces détournements avant qu'on arrive là je crois que tous ceux qui ont été trompés dans ces histoires pourraient être par exemple passés devant le parlement ou devant la commission cofine du parlement pour se justifier mais qui peut interpeller un directeur du cabinet du président de la république le parlement n'a pas ce pouvoir là parce que le directeur du cabinet du président de la république ne répond pas devant le parlement c'est aussi simple que ça très bien alors Kabound et Kabou ont haussé les tons ils ont condamné les injures ou les propos discourtois du conseiller Bilomba ils ont apporté leur soutien à Ngoïka Sanji et ils vont même plus loin à annoncer des poursuites judiciaires contre Marcelin Bilomba est-ce que ce n'est pas de la récupération politique ? non non ce n'est pas de la récupération politique ce n'est pas la récupération politique récupération politique par rapport à quoi ? parce que s'il faut que nous disions les choses clairement Kabound, Kabouya, Bilomba ils sont tous de la même famille politique non ? Bilomba est le conseil principal des FATCHI Kabound est le président AI de l'UDP c'est député de l'UDP Augustin Kabouya est le secrétaire général patron de la d'administration de l'UDP comprenez-vous ? ce n'est pas la récupération politique et sur le plan politique Bilomba là représente quoi par rapport à Kabound ou à Kabouya ? Bilomba représente quoi ? il n'est pas un élu Kabound va faire une récupération politique contre lui ? non ! comprenez une chose je vous ai toujours dit que les gens qui ne comprennent pas le rôle de Kabouya par rapport à ses pouvoirs de FATCHI Libra est les gardiens du temple de ses pouvoirs de FATCHI que vous voyez ce sont les deux là que vous venez de s'écrire ils peuvent comprendre ce qu'ils veulent mais ils ne sont pas les gens moi j'en sais quelque chose humblement j'en sais quelque chose mais il y a quelque chose comme on dit Kabound à KOTI du Kambo rassurez-vous cette histoire va aller jusqu'au bout c'est lui qui a commencé d'ailleurs déjà à l'erter sur cette histoire des surfacturations Kabound avait fait une descente sur terrain pour vérifier la construction des seaux de moutons des routes et machin qu'on sort par rapport au projet 100 jours on a tout ça au moment après Awa rassurez-vous que les choses vont prendre une autre dimension et on en est arrivé là le jour qu'il est parti là-bas pour on a dit il a parlé de Vichy et tout ça dans son inauguration de son école c'est là qu'il a annoncé l'affaire il a annoncé et les gens croyaient qu'il a une blague on n'avait pas tiré l'attention les gens n'avaient pas bien compris et il faut vous dire qu'on a mont Kabound comme parlementaire avait déjà mené les enquêtes ils avaient les éléments de preuve on va terminer l'émission ils avaient les éléments de preuve et moi je crois que c'est tout à fait normal nous sommes dans un état de droit et là on a la lingua de Kabound même quand il s'agit dans de l'air il n'hésite pas pour protéger le pouvoir de Fatih de prendre les décisions qu'il faut c'est ici quand je ne le vois plus à Kenda nous sommes au ministre intérieure et à Kalla nous sommes quand Kakonda avait reprimé avait ordonné la répression de la marche de l'île de presse Kabou avait dit ce jour-là c'est fini avec ses messieurs il ne va pas revenir au gouvernement à Zonga la gouvernement à Zonga la gouvernement à Zonga vous comprenez ces dégâts-là il faut faire trop attention à Bango très bien on va terminer l'émission et je crois que Bilou Mba n'est pas au-dessus de la loi s'il faut qu'on le poursuive pénalement judiciairement qu'on le fasse parce qu'on a la vérité par rapport aux accusations que Boyka s'est déjà portées contre Kabou il annonce la restructuration du cabinet du président de la république alors moi je me pose la question de savoir toutes ces figures qu'on a vues à l'UDPS Valentin Mouba qui même si aujourd'hui il n'est pas en ordre de synthétiser avec Kabou nous le président de la république pourquoi ne pas faire recours à tous ces gens les Albert Molleka les maîtres Zachary Ken tous ces gens pourquoi ne pas les associer dans les cabinets du président de la république parce que ce sont quand même ces gens-là qui ont porté les combats de l'UDPS mais aujourd'hui qu'ils se retrouvent comme ça dans les oubliés non le problème aussi c'est que le problème n'est pas vraiment au niveau des dirigeants de l'UDPS je parlais avec Kabou sur cette question-là vous avez vu les gestes que Kabou a comme secrétaire général de l'UDPS a posé l'acte d'abord de reconnaissance et d'hommage rendu à Bruno Mavungu maître Bruno Mavungu ancien secrétaire général de l'UDPS et vous avez vu ça ne s'est pas que limité dans les paroles il s'est rendu à Massin à Chema Vougu où il a remis à la VV à la famille de l'argent de vivre tout ça si vous avez vu pour que les obsèques ce n'est pas ce qu'on me dit ces gens-là aussi le problème c'est que quand moi je m'approche de vous vous aussi vous devez avoir l'habilité d'être ouvert de m'accepter moi je fais un effort de m'approcher de vous ceux qui décollent le langage que je dis comprennent ce que je suis en train de dire mais vous vous déclenchez l'offre qu'est-ce qu'on va faire Jacques Mèche Chambani comment il s'appelle encore il s'enlève tous ces gens il n'y a pas de problème Jacques Mèche Chambani est là pourquoi on a isolé tous ces gens on attend les nominations et puis il y a aussi des fonctions qui sont rattachées aux prérogatives directes du président vous pensez que si le président veut nommer Jacques Mèche son conseiller veut les responsabilités veut les responsabiliser je crois que et Kabou et Kabou ils ne vont pas vraiment supposer le problème c'est aussi ces gens-là mais je crois que comme Kabou Yala a dit plus d'une personne a préféré la restructuration du cabinet du chef de l'état cette fois-ci en réduisant même le nombre de ces gratuits de ces gratuits conseillers qui ne font presque rien en mettant cette fois-ci les gens qui peuvent effectivement aider Fatih aider le président dans son administration comme institution pour que le président on a failli oublier Didier Thieu qui a non celui-là j'avais dit que c'est un DJ vous étiez en train de refuser ce sont les problèmes avec Fatih on a dit on a dit on a dit un monsieur visiblement DJ comme celui-là et le président pour le nommer aux fonctions prestigieuses des gens sans haut représentants à la francophonie et pourtant Kabou il a fonction de son professeur de l'université il a un prof Ndaiwell il a un prof Kambay il a un prof qui 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 a un prof l'entourage à Fatih ce genre de prof existe il y a aussi des fonctions vous prenez une notoriété scientifique au Tihon les DJ on m'apprend que les DJ les projets ils ont délocalisé tout ça et c'est nous qui allons porter la chair pour expliquer que les Congolais ils ont dit qu'il y a une bande de jouisseurs et de profiteurs qui viennent autour de Fatih jusqu'à avoir l'argent et partir mais moi j'encourage la position de Kabou de Kabou et de Bilonda doit être poursuivie pour nous confirmer ou nous infirmer sur les allégations de Ngoï Kassanji Très bien Merci de votre passage Merci beaucoup encore une fois mais Hervé à vous Hervé à l'équipe technique et à tous les abonnés Naib Sibino que page Facebook on a osé mais maintenant et Zongi on s'est partagé très bien le numéro c'est toujours le même 0043 85 917 81 37 appelez on va échanger pour de nouveaux projets et surtout toujours pour l'intérêt du Congo pour que celui-ci puisse aller de l'avant Bonne année à tous les Congolais fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivie au revoir